Voici une explication simple du fonctionnement du Bitcoin. Pour la plupart des gens, le Bitcoin peut sembler être compliqué, mais tout le monde peut apprendre et comprendre ce concept. J'ai trouvé un article en anglais libre de droit qui expliquait bien le fonctionnement du Bitcoin en utilisant une analogie au jeu de Paris. Donc une analogie est une ressemblance établie par association d'idées entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents. Avec cette comparaison, je pense que vous allez aisément comprendre ce qu'est le Bitcoin et les protocoles qui le régissent. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, entrepreneur depuis 8 ans. Je débute dans les crypto-monnaies. Suivez mon parcours d'investisseur sur ma chaîne, mon blog, mon podcast et mes réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'informations. Dans cette vidéo, je ne vous donnerai pas de conseils financiers. Je ne suis pas responsable des éventuelles pertes en cas de transaction d'investissement. Je ne recommande pas non plus d'utiliser ces indications comme seule source d'informations. Renseignez-vous aussi selon votre pays et je vous conseille de prendre de quoi noter. Imaginez que vous jouez à un jeu de Paris avec vos amis, mais qu'aucun d'entre vous n'a d'argent sous la main. Alors, vous décidez d'utiliser un registre pour enregistrer les transactions, vos gains comme vos pertes. Vous ne voulez pas faire confiance à un seul ami pour tout enregistrer, alors certains de vos amis décident chacun de créer un livre comptable. Ainsi, à la fin de chaque partie, ceux qui ont tenu des registres peuvent comparer leurs registres pour voir si tout s'équilibre, ce qui signifie qu'il serait pratiquement impossible de tromper le système. Le grand livre n'est pas caché ou exclusif à ceux qui l'ont créé. Vous et vos amis pouvez le voir quand vous le souhaitez. Pour ajouter vos transactions, tout ce que vous avez à faire est de diffuser vos transactions aux responsables du grand livre pour qu'ils inscrivent votre nom dès que possible. Et en plus, vous payez peu de frais. Vos amis qui tiennent les registres à jour obtiennent une compensation pour leur travail acharné avec une récompense sous forme d'argent. Cet argent provient d'une source externe, disons un coffre-fort avec une somme d'argent limitée. L'argent dans le coffre-fort ne faisait pas partie de l'argent circulant parmi les parieurs, mais il est devenu une fois qu'il a été acquis par vos amis tenant les transactions. Cette analogie simple est exactement la façon dont le système Bitcoin fonctionne, mais ce procédé est bien plus complexe. Bien sûr, le Bitcoin fonctionne sur un réseau informatique mondial. La blockchain, chaque transaction est compilée dans de nouveaux blocs qui sont ensuite connectés au dernier bloc de la blockchain. Les mineurs de Bitcoin sont des gardiens du grand livre et travaillent dur pour enregistrer les transactions et extraire ces précieux Bitcoins. Si vous trouvez ce contenu utile, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit sur le Bitcoin. Le lien est en barre de description. J'espère que cette explication a pu vous être utile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.